Le Covid-19 n'est plus une urgence internationale, c'est ce qu'estime l'Organisation mondiale de la santé, qui appelle malgré tout les états à ne pas baisser la garde. Le chef de la diplomatie européenne appelle les 27 à poursuivre le soutien à l'Ukraine. Josette Borey estime que ce n'est pas encore le temps de la paix, mais celui de l'aide militaire. L'ONU alerte sur le nombre effroyable d'enfants victimes de la guerre au Soudan. Selon les Nations Unies, toutes les heures, 7 enfants sont tués ou blessés dans le conflit. L'Espagne face à la sécheresse, il ne pleut plus sur le sud du pays depuis des mois, l'Andalousie manque d'eau potable. La crise aiguë du Covid-19 est derrière nous, l'OMS estime qu'il ne s'agit plus d'une urgence internationale. La pandémie n'a pas disparu, toutes les 3 minutes, une personne meurt du Covid, mais la courbe des décès a néanmoins plongé de 95% depuis janvier. Le directeur de l'Organisation mondiale de la santé estime que la pire chose qu'un pays puisse faire aujourd'hui serait d'utiliser cette nouvelle pour baisser la garde et laisser entendre que le Covid n'a plus rien d'inquiétant. L'OMS avait décrété le plus haut niveau d'alerte pandémique le 30 janvier 2020. Nouvelle sortie médiatique du patron de l'organisation paramilitaire Wagner ce vendredi. Evgeny Prigogine affirme qu'il retirera ses mercenaires de Barmout le 10 mai prochain. Selon lui, sa décision est motivée par le manque chronique de munitions livré à ses troupes. Dans une vidéo publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, il s'en prend nommément au ministre de la Défense. Si le groupe Wagner se retire de Barmout où il est en première ligne, cela placerait l'armée russe dans une position délicate au moment où les forces de Kiev disent achever leur préparatif avant une grande offensive présentée comme éminente. Wagner a subi ces derniers mois de lourdes pertes en essayant de prendre la ville. Le groupe paramilitaire en a conquis une grande partie, mais n'arrive pour l'instant pas à prendre les dernières positions ukrainiennes. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a uni l'Occident et l'Union Européenne n'a pas d'autre choix que de continuer à soutenir Kiev, souligne le chef de la diplomatie européenne. Josep Borrell répondit vendredi aux questions d'Euronews lors de l'événement sur l'état de l'Union à Florence. Le responsable espagnol estime que sa plus grande tâche sera de parvenir à trouver une paix juste, mais ce n'est pas encore le temps des discussions. La Commission européenne a présenté cette semaine un plan de 500 millions d'euros pour augmenter la production de munitions et soutenir ainsi Kiev. Si cette aide devait faiblir, les forces russes seraient alors rapidement à proximité de la frontière polonaise. Le chef de la diplomatie européenne salue le fait que la Chine n'ait pas envoyé d'armes à la Russie, mais Josep Borrell ajoute que le plan de paix chinois ne peut pas être pris au sérieux. Le plan de paix chinois n'est pas un plan de paix chinois, c'est un set de considérations et pensées, mais ce n'est pas un plan de paix chinois. Le seul plan de paix chinois n'est pas un plan de paix chinois. Josep Borrell souligne que l'Union doit rester unie si elle veut survivre dans l'arène internationale en mutation. Pour y parvenir, il évoque la fin de l'unanimité entre les 27 en matière de politique étrangère. Cette règle permet à un Etat membre de bloquer l'ensemble d'une décision. Le nombre d'entreprises ukrainiennes en Pologne vient de dépasser les 25 000. Un boom provoqué par l'afflux de réfugiés qui s'installe dans le pays depuis le 24 février 2022. Elle a mis en place par Varsovie d'un accès simplifié pour les commerces ukrainiens au marché polonais. L'un des exemples est Charno Morka, un restaurant ukrainien spécialisé dans les fruits de mer qui a ouvert ses portes en décembre 2022. Le restaurant emploie des réfugiés qui ont dû fuir leur vie et abandonner leur travail en Ukraine. Comme Irina, qui était comptable en Ukraine, arrivait ici sans parler un mot de polonais. Une situation qui présente de nombreux avantages pour l'État polonais. Les entreprises ukrainiennes payent des impôts locaux, participent à l'activité économique du pays. Les Polonais n'ont rien à craindre selon cet économiste. « Ta percepcja pracownika ukraińskiego w Polsce i ukraińskich firm zmienia się. Pozytywne nastawienie spada. Część społeczeństwa polskiego wyraża swoje obawy w ograniczeniu dostępu do służby zdrowia czy świadczeń społecznych. Myślę, że branże, które zostają zagospodarowane przez ukraińskich przedsiębiorców, są partnerskie relacje do polskich przedsiębiorców i bardziej uzupełniają braki na polskim rynku pracy. Część około 2 milionów ludzi, którzy zostają ukraińskich wskazów wskazów w Polsce. To jest bardzo ważny wyraźń dla tych marków, jak w szkole, czy w szkole, czy w szkole, czy w szkole. A Polona jest jeszcze wstrzymać do nową sytuację. Magdalena Radovnik, Euronews, z Worsu. La poli serbe a interpellé un homme de 21 ans, présenté comme l'auteur de la tuerie, qui a fait 8 morts et 14 blessés dans la nuit de jeudi à vendredi. Le drame a eu lieu dans un village au sud de Belgrade. L'assaillant a ouvert le feu à l'arme automatique depuis sa voiture avant de prendre la fuite. Moins de 48 heures plus tôt, un adolescent avait tué 9 personnes dans son école. Le drame Radovnik, Euronews, z Worsu. Ovim ponovljenim masovnim zločinačkim napadom, poza napad na našu detsu, a zatim nasumicznym napadom na svakoga. Kosa slučajno pronaša o bilis pred Lovachkog doma, na Lovorskoj vatry, bilis pred swoje kapi, radeči nešto. kosa slučajno pronaša o nášu zemlju. Isak i gradin in tosic. Président Serba a annoncet une vaste opération qui doit déboucher sur le désarmement presque complet du pays. De très nombreuses armes circulent dans les Balkans. 765 000 sont à ce jour légalement enregistrées en Serbie. Serbia doit se mourir again. Et even though last night's tragedy unlike the school shooting is not unprecedented in Serbian history. There were massacres like these in Serbian villages even in recent history. The sheer fact that there were two massacres in as many days opened many questions and prompted an intense and emotional debate about the Serbians gun laws, gun culture and the overall state of the nation. Bojan Brkic, Belgrade for Euro News. Les Nations Unies alertent sur le nombre effroyablement important d'enfants victimes du conflit au Soudan. Selon les estimations, 7 enfants sont tués ou blessés chaque heure qui passe depuis le début du conflit. Les chiffres dont disposent les Nations Unies concernent uniquement les enfants pris en charge dans des établissements de santé de Khartoum et du Darfour. Depuis le 15 avril, le conflit au Soudan a fait des centaines de victimes. Le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés appelle les états à accueillir les civils qui fuient les combats et à ne pas les reconduire de force vers leur pays. Le HCR s'attend à un flux de plus de 800 000 réfugiés qui risquent de s'ajouter aux 113 000 personnes ayant déjà réussi à prendre la fuite. Il ne pleut plus sur le sud de l'Espagne depuis des mois. La sécheresse s'y installe, notamment en Andalousie, dans le nord de la ville de Cordoue. Dans cette région, le réservoir de Sierra Bojera est quasiment à sec. Les compagnies des eaux sont obligées de puiser dans un autre lac contaminé par des années de déversement de fumier par les producteurs laitiers. L'eau du robinet est donc dangereuse à consommer. La population est ravitaillée par des camions-citernes. Je ne me souviens pas de compte de combien d'eau se nécessitait dans une maison jusqu'à ce que nous avons de mettre une garrafa pour acheter de l'eau. Il y a beaucoup d'eau. Dans le 21e siècle, ce n'est pas normal que ça se passe. Mais ça se passe et nous devons souffrir les choses comme nous pouvons. Cette situation a également des conséquences sur les restaurants et les boulangeries qui dépendent de ces ravitaillements et qui ne peuvent plus faire leur travail convenablement.